C'est la résultante d'un travail de six mois effectué dans la quasi-totalité des départements du Congo. Celui lié aux causes de la persistance des blocages à la mise en œuvre effective de l'égalité entre l'homme et la femme, y compris les dispositions légales, réglementaires, discriminatoires à l'égard des femmes moires publiques du Congo. L'initiative mise en place par le Conseil consultatif de la femme a rendu son verdict ce 8 novembre 2024 à Brazzaville. Ce moment est bien l'aboutissement de six mois de recherche, d'analyse, de réflexion. Et c'est un honneur pour nous de partager avec vous les résultats de ce travail. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est à la fois complexe et crucial car il ne s'agit pas simplement de repérer des inégalités, mais également de comprendre les mécanismes profonds qu'ils entretiennent depuis des décennies. En effet, malgré la reconnaissance de l'égalité entre l'homme et la femme dans les constitutions successives de notre pays depuis l'indépendance, dont la dernière en date est celle du 25 octobre 2015, qui stipule en son article 17, je cite, « La femme a les mêmes droits que l'homme. La loi garantit la parité et assure la promotion, ainsi que la représentativité de la femme à toutes les fonctions politiques, électives et administratives. » À travers cette étude, le Conseil consultatif de la femme voudrait contribuer à la construction d'une société inclusive où tous les humains, juste pleinement, des mêmes droits et devoirs, sans distinction aucune. Le Conseil consultatif de la femme voudrait, à travers cette modeste contribution, apporter sa pierre à l'édification d'une société plus inclusive dans laquelle chacun, homme ou femme, peut réaliser son potentiel sans entrave. Car ce n'est qu'en déconstruisant les barrières, souvent invisibles, mais suffisamment puissantes pour freiner, voire bloquer, la promotion de la femme, que nous pouvons ouvrir la voie à une égalité réelle, comme le désire le chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Cette étude a été rendue possible grâce à l'appui multiforme du Fonds des Nations Unies pour la Population. Le FUNEAP se satisfait également de la moisson obtenue. Et je voudrais vous assurer de la disponibilité du Fonds des Nations Unies pour la Population à apporter son appui technique et son expertise pour garantir que toutes les femmes accèdent à la santé sexuelle et reproductive, qu'elles soient exemptes de toutes les violences basées sur le genre et qu'elles jouissent de l'exercice de leurs droits et fassent leurs choix. Le document final issu de ce travail de terrain sera soumis au président de la République comme l'exige l'une des missions du Conseil consultatif de la femme, notamment celle d'émettre directement les avis à l'instance suprême du pays.